Le temps d'un après-midi, les hommes sur ce terrain ont laissé la place aux femmes. Elles disputent le tournoi féminin en doublette. Une soixantaine de participantes et pour la plupart, elles ont commencé la compétition depuis peu. Pour Laura, c'était il y a trois ans. Avant cela, pétanque rimaient avec loisir. Je jouais de temps en temps, après il y a mes parents qui jouaient, donc je me suis mise comme ça. Mais j'ai joué depuis petite, mais en famille de temps en temps. Marie-Angèle Germain a été championne de France et d'Europe. Dès que c'est possible, elle participe à des tournois féminins en Corse ou sur le continent. Sinon, elle n'hésite pas à se confronter à des équipes masculines. Depuis toute petite, c'est mon milieu, donc je me suis intégrée tout à petit. Les hommes m'ont acceptée et je pense que les femmes, elles ont eu un peu de mal. Et avec les années, c'est venu tranquillement. Au niveau national, 17% des licenciés sont des femmes. En Corse, ce serait beaucoup moins, preuve qu'il reste du chemin à parcourir. La pétanque qu'on assimile au comptoir, c'est un peu les hommes, c'est un peu... Mais je pense que ça va changer, c'est en train de changer. Les pratiquantes corse ont décidé d'agir et de s'organiser. Cette année, elles ont créé une association. Petit à petit, le fait de voir du nombre, ils arrivent de plus en plus à nous accepter et à nous faire rentrer dans le monde de la pétanque. Parce que même au niveau des terrains et tout ça, on a passé des temps où, comme on n'était pas nombreuses, on nous mettait un peu à l'écart. En six mois, l'association compte déjà 41 adhérentes. Dans quelques années, peut-être verra-t-on une équipe féminine s'imposer face aux hommes lors du concours général. Merci d'avoir regardé cette vidéo !